C'est-à-dire qu'un cercle hésite sur sa circonférence, c'est un peu ça. Une géométrie parfaite va trembler à l'endroit même où elle se dépose. Je crois que ce qui relie un peu toute l'exposition est qu'il y a un peu un moment charnière, parce que c'est vraiment des travaux que j'amort, qui sont encore en tremblement comme ça. Mais tout ce qui les relie, c'est peut-être la question de l'étonnement. Très souvent, ce qui va me faire travailler, c'est des moments où quelque chose va sauter un peu depuis la banalité ou depuis une platitude comme ça du réel. Ça peut être une observation momentanée. Ça peut être quelque chose qui va être capté avec la caméra et que je vais ramener chez moi. Un accident produit lors d'un dessin, par exemple. Et d'une certaine manière, même si ce n'est pas une règle générale, l'exposition est quand même perlée un peu de ces petits moments qui se sont produits soit en atelier, dehors, ou pendant le montage de l'exposition. Dans le travail, il y a vraiment un trait commun, je crois, quelque chose qui me travaille depuis très longtemps, c'est la question justement de l'apparition des images, du développement. Tout le travail sur l'espace convoque la caméra obscura, c'est-à-dire les principes fondateurs de la photographie, de la caméra. L'espace en lui-même devient une forme de caméra et du coup va rejouer à plusieurs niveaux la question du film, le développement, de l'apparition, du grain. Quelque chose avec laquelle j'essaye maintenant d'être un peu plus à l'aise, c'est d'accepter encore plus de ne pas savoir où je vais parce que c'est quelque chose qui m'est difficile. Et du coup, j'essaye peut-être de me positionner parfois dans des endroits où ça va un peu m'échapper. Donc du coup, quand je suis pris par quelque chose que je ne comprends pas, j'essaie d'y aller. Sous-titrage ST' 501